Si tu souhaites aller plus loin dans les contenus que je propose et en tirer un maximum de bénéfices, je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour aller voir le guide de contenu BDO que je propose qui est un Google Sheet qui regroupe tous les contenus de A à Z que je propose à la fois sur les podcasts, sur Instagram, sur YouTube, etc. et qui te permet de retrouver facilement les sujets qui t'intéressent et de gagner un temps fou pour pouvoir améliorer ton alimentation pour ton sport. Premier lien est dans la description et on commence tout de suite l'épisode. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un sujet que j'avais discuté par message avec une personne qui me suit sur Instagram qui d'ailleurs écoute peut-être le podcast. Et justement ce sujet-là en fait c'est concernant l'hydratation parce que j'ai parlé dans des épisodes assez récemment de l'hydratation puisque là on arrive dans la saison chaude et du coup cette personne-là avait rebondi sur un de mes épisodes sur l'hydratation et justement m'avait dit mais au final est-ce que tu as réellement une recommandation à donner pour les personnes qui font du sport ? Est-ce que les recommandations diffèrent selon les personnes ? Et justement le point le plus important, enfin une chose qui est intéressante, ce qu'elle m'a demandé c'est est-ce qu'on doit adapter l'hydratation qu'on va avoir dans la journée par rapport à la séance qu'on fait dans la journée s'il y en a une ? Et en fait ça c'est justement un point intéressant, enfin ça m'a donné une idée en fait de sujet de podcast même si je pense que cet épisode va pas être méga long c'est au final de comprendre un petit peu comment on doit ajuster notre hydratation dans la journée selon s'il y a une séance ou pas et dans le cas s'il y a une séance, de quel type de séance est également de un peu plus comprendre en fait l'intérêt de l'hydratation durant une séance de sport déjà la première chose qu'il faut comprendre et après je détaillerai c'est que si tu as une séance de sport dans ta journée tu vas devoir boire plus en soi c'est logique et généralement on pense bah oui c'est logique parce que je vais boire durant ma séance en plus de boire ce que je bois d'habitude pendant la journée donc au final je vais boire plus mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que oui tu vas boire pendant ta séance mais dans le cas où tu fais une séance de sport dans ta journée tu vas certes boire durant ta séance et du coup tu vas boire forcément plus que d'habitude si tu consommes ce que tu consommes d'habitude en dehors de la séance mais ce qui est important aussi c'est de boire plus en dehors de ta séance dans le cas où tu fais une séance de sport dans ta journée pourquoi ? bah c'est justement là en fait où on arrive au sujet qui est de comprendre l'intérêt réel de l'hydratation durant la séance en fait l'intérêt réel durant la séance de l'hydratation c'est pas de t'hydrater c'est de prévenir la déshydratation et en fait c'est totalement différent parce que dans la journée quand tu bois c'est juste de rester hydraté et du coup bah voilà d'avoir un corps qui est suffisamment hydraté mais durant la séance quand je dis prévenir la déshydratation c'est qu'en fait durant une séance de sport et ça varie encore plus selon le sport c'est à dire que selon la température qu'il fait mais aussi selon si c'est un sport d'endurance ou un sport de force c'est à dire qu'un sport d'endurance il y aura plus généralement de perte d'eau c'est à dire de sueur qu'un sport de force lié au rythme cardiaque etc et bien en fait pendant une séance de sport avec justement cette perte d'eau etc il n'est pas possible et même avec une hydratation qui est adaptée il n'est pas possible de rester vraiment hydraté par contre il est possible de limiter la déshydratation qui survient lié à la perte d'eau et du coup l'intérêt en fait de l'hydratation pendant la séance de sport c'est pas de rester hydraté mais c'est de prévenir la déshydratation pour prévenir la chute des performances parce qu'en fait il y a une règle qui est importante à comprendre c'est que c'est la règle de 10 c'est à dire que si on est 2% déshydraté ça paraît que dalle mais ça a un gros impact tu vas voir si on est 2% déshydraté on va avoir 20% de baisse au niveau de nos performances et ça que ce soit un sport d'endurance ou de force et c'est totalement énorme en fait parce que imaginons tu cours à 20 km heure imaginons, enfin là je prends un exemple absurde mais enfin ça dépend après quelle distance tu parcours mais imaginons tu cours 20 km heure et bien tu vas courir à 16 km heure alors que d'habitude tu cours à 20 parce que tu es déshydraté de 2% si par exemple tu fais je sais pas un sport de force et que tu soulèves 100 kg et bien tu vas perdre 20 kg c'est à dire que tu vas soulever que 80 kg au lieu de 100 alors évidemment c'est en théorie que tu perds 20% donc ça varie d'un individu à l'autre il y a des personnes où ça va avoir plus ou moins d'impact par rapport à d'autres mais il faut comprendre que ce pauvre 2% d'hydratation va quand même amener de grosses chutes de performance et ça si c'est répété à chaque séance, si c'est répété à long terme ou même à court terme ça va poser des problèmes et d'autant plus si tu es en période de compétition donc c'est pour ça que ce 2% d'hydratation là il faut pas l'atteindre et c'est pour ça que l'hydratation en fait son intérêt c'est justement d'éviter d'atteindre ces 2% là de déshydratation en fait l'idée en quelque sorte de l'hydratation durant la séance c'est de limiter au maximum la chute ou du moins de limiter au maximum la montée de la déshydratation ou du moins du taux de déshydratation du corps donc ça c'est vraiment l'intérêt et je trouve que c'est important d'en parler et c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris ça qu'on comprend forcément qu'en fait après une séance de sport on peut pas être réellement hydraté c'est à dire qu'on est forcément déshydraté mais ce qui est important c'est d'être déshydraté de manière faible ou modérée et encore modérée des fois ça peut suffisamment poser de problèmes et justement en fait c'est en étant dans cet état déshydraté qu'il est important de boire aussi plus après la séance de sport par rapport à d'habitude et pas justement seulement la quantité qu'on a tendance à boire de manière quotidienne l'intérêt de boire plus c'est justement de venir pallier cet écart qu'on a créé durant la séance de sport par rapport à notre état d'hydratation du corps et du coup de revenir à un état normal d'hydratation donc voilà un petit peu pour cet épisode alors concernant la question du combien doit boire un athlète etc est-ce que ça varie d'un sport à l'autre je pense que je pourrais en faire un autre épisode après de manière générale c'est très très individuel c'est pour ça que j'aime pas trop non plus donner de chiffres parce que des fois on a tendance à trop s'y coller alors que ça nous correspond pas du tout parce qu'on a un profil qui est différent de la moyenne des profils des gens donc voilà mais je voulais quand même parler de ce sujet là concernant l'hydratation donc si t'as des questions n'hésite pas à me les poser ou à m'envoyer un message et puis sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode allez tchao Musique 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 Musique